Sous-titrage MFP. et l'église de l'église mais l'église de l'église c'est pas très nourri nous n'avons aucun doute là-dessus quand nous prions nous adressons à Dieu au Dieu vivant au Dieu tout-puissant celui qui peut faire tout ce qu'il veut quand il veut il nous entend et nous exhorte ce matin je voudrais parler des choses que notre Dieu est nous lisons dans la parole de Dieu que Dieu est amour et nous pensons qu'il aime tout le monde un philosophe sur son lit de mort qui avait refusé de croire d'accepter le salut par Jésus-Christ à ses derniers instants de vie un pasteur est allé vers lui il a dit mais est-ce que tu sais où tu vas tu vas rencontrer celui que tu n'as pas aimé tu vas rencontrer celui que tu n'as pas aimé tu vas rencontrer celui que tu n'as pas aimé tu demandes lui de te pardonner avant de le rejoindre il a dit non c'est son devoir de me pardonner il est obligé de me pardonner parce qu'il est dit qu'il est amour il est obligé de me pardonner Dieu est amour mais il y a des choses que Dieu n'aime pas il y a des actes et des actions que Dieu n'aime pas et la première des choses que Dieu n'aime pas c'est le péché Dieu n'aime pas le péché le péché qui est une désobéissance à Dieu le péché c'est quand nous détrônons Dieu et nous nous plaçons sur le trône mais quand nous ne considérons pas la grandeur et la magnificence de Dieu quand nous n'arrivons pas à la hauteur où nous n'atteignons pas le but dans le monde il y a des gens qui haïssent et la haine conduit à des comportements terribles il y en a qui haïssent d'autres personnes à cause de la couleur de leur peau à cause de la couleur de leur peau ils sont pris en aversion ils sont méprisés on les a rendus esclaves on considère que leur vie ne compte pas nous nous rappelerons de l'apartheid et par la grâce de Dieu a été éradiquée nous nous rappelons encore de l'esclavage commencés par les arabes et exploités par les européens qui ont méprisé les noirs à cause de la couleur de leur peau à cause de leur foi nous nous rappelons encore les choses qui se vivent aujourd'hui des hommes et des femmes sont haïs persécutés condamnés exécutés parce qu'ils croient en Jésus-Christ des gens ont de la haine contre eux ils ne veulent même pas leur serrer la mêle ils ne veulent même pas manger la nourriture qu'ils préparent ils crachent sur eux quand ils marchent la haine conduit à des comportements bizarres il y en a qui aïssent d'autres personnes à cause de leur appartenance politique et ça c'est quand même curieux pour des gens qui pensent qu'ils travaillent ils ont des programmes pour le développement d'un pays et qui n'arrivent pas à se mettre ensemble et finalement ils se haïssent nous nous rappelons dans le passé dans ce pays on a retiré des femmes à d'autres personnes à cause de leur appartenance politique Dieu est amour cependant là il y a des choses qu'il n'aime pas ce qu'il n'aime pas ce ne sont pas les personnes qu'il a créé mais il n'aime pas les pratiques que ces personnes la font je vous ai dit d'abord c'est le péché et le plus grand péché c'est de ne pas croire en Jésus-Christ celui qui l'a envoyé qui a donné sa vie pour nous si nous refusons de croire en Jésus-Christ nous sommes les plus grands coupables nous sommes les plus grands pécheurs parce que nous n'avons pas cru au chemin que Dieu a choisi pour que Dieu soit réconcilié avec lui le livre des proverbes nous dit et nous lisons le proverbe chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 16 le proverbe chapitre 6 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19 il y a six choses que est l'éternel et même sept qu'il a en horreur les yeux hautains la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le coeur qui médite des projets iniques les pieds qui se hâtent de courir au mal le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères le proverbe chapitre 6 le motir ou le motir celles-ci Le livre des proverbes est une collection de paroles de sagesse. Et la majeure partie des proverbes sont ceux que Salomon a prononcés. Il nous enseigne que le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu. Il nous enseigne que la sagesse crie dans les rues. Mais on y prend garde. Et ici il nous parle de la sagesse en parlant de ce que Dieu est. Et il utilise une expression. Il y en a six et même sept. Est-ce que cela signifie que ce sont ces sept choses seulement que Dieu est ? C'est une tournure poétique hébraïque. Qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus. Mais je n'en cite que cela. C'est une figure de langage. Et il cite. Premièrement. Dieu est les yeux hautains. Dieu est les regards hautains. En quelque sorte Dieu a en horreur l'orgueil. Ceux qui pensent que les autres sont en dessous d'eux. Il regarde les autres d'en haut. Qu'ils n'ont pas de la considération pour ce que Dieu a créé. Il y en a qui sont hautains. À cause de leur éducation. Parce qu'ils ont un certain niveau d'éducation. Il regarde les autres. Pas les temps sans importance. Il les regarde de haut. Dieu a créé tout le monde à son image. Il y en a qui regardent d'autres de haut à cause de leur richesse. Parce qu'ils sont riches. Ils regardent ceux qui sont pauvres. Comme n'ayant aucune importance. Comme n'ayant aucune valeur. Vous rappelez-vous. La parabole que Jésus a donnée concernant le riche homme et le pauvre Lazare. Jésus dit que l'homme riche menait une vie d'insouciance. Il mangeait, il buvait. Il n'était même pas contre de Lazare. Il était assis constamment à sa porte. Et il souhaitait même manger ce qui tombait des tables. Mais il n'en recevait pas. Et l'homme riche, il sortait, il entrait. Il le voyait. Comme dans nos rues. Nous allons, nous venons. Nous voyons ces pauvres, ces malheureux. Cet homme passait. Et devant sa porte, celui qui devait aider était là. Mais il le regardait d'en haut. Et ce pauvre homme. Un jour est mort. Comme tous les hommes. Les riches comme les pauvres. La mort frappe. L'homme pauvre. Lazare est mort. Il a été recueilli au sein d'Abraham. Et l'homme riche aussi est mort. Mais à sa grande surprise. Quand il a fermé les yeux sur la terre. Quand on lui a fermé les yeux sur la terre. Quand il les a ouverts. C'était au milieu des tourments. C'était l'enfer. Il ne croyait pas cela de son vivant. Il a pensé que par ses richesses, il pouvait tout acheter. Il pouvait acheter la justice. Il pouvait tout faire. Mais quand il a ouvert les yeux. Après les avoir fermés sur la terre. Il les a ouverts. C'était l'enfer. Il a réalisé que c'était la réalité. Que sa richesse ne pouvait plus rien faire pour lui. Que les bons repas qu'il mangeait sur cette terre n'étaient rien face au tourment. Il ne pouvait pas étancher sa soif. Là où il était. Là où il était. Il a simplement demandé. Quand il a levé les regards. Et il a vu Lazare. Il était dans la félicité. Auprès d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Il a levé les yeux. Il l'a reconnu. Nous aurons toujours la mémoire. Après notre départ sur cette terre. Il a plutôt appelé Abraham. Envoie Lazare. Pour qu'il trempe son doigt. Tant de l'eau elle vienne mouiller. Mais là où nous sommes c'est terrible. Abraham le dit. C'est impossible. C'est fini. Il n'y a pas de prière qu'on puisse faire pour que ça change. Il n'y a pas de somme que vous puissiez payer pour qu'on prie. Pour que vous changez de position. Quel que soit ce que vous ferez sur la terre après. Le sort est scellé. C'est la manière que tu as choisi de vivre. Avec Dieu ou loin de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. La zanne n'est pas allé au ciel à cause de sa pauvreté. Et l'homme riche n'est pas allé à l'enfer à cause de sa richesse. C'est parce que l'homme riche allait renier Dieu. Et il en a fait preuve. Il en a fait preuve. Quand Abraham lui a dit. Qu'ils ont toujours Moïse et les prophètes. Quand tu lui as dit qu'il faut envoyer Lazare repartir. Pour l'avertir mes frères. De changer. Car ici c'est un lieu de tourment. Abraham lui a répondu. Ils ont les prophètes. Ils ont Moïse. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont les prédicateurs de la parole de Dieu. S'ils n'écoutent pas. Même s'il est mort ressuscité. Il ne croirait pas. Il a dit à Abraham. Non. Qui est mort ressuscite. Ils vont croire. Il est entré en enfer parce qu'il a dit non. Il a dit non au message de Jésus-Christ. A cause de sa richesse. A cause de son pouvoir. A cause de son pouvoir. Il a dit non. Ce que vous dites est faux. Moi avec ma richesse. J'entrerai auprès de Dieu. Il regardait les pauvres d'en haut. A cause de son pouvoir. Et Dieu dit. Qu'il est. Les regards. Les yeux au teint. Rappelons-nous encore. Ce qui a précipité le diable. Loin de Dieu. C'est l'orgueil. Il a voulu être Dieu. A la place de Dieu. Il s'est dit. Moi je suis près de lui. Je peux le remplacer. Si vous n'êtes pas près du chef. Vous ne pensez pas le remplacer. C'est celui qui côtoie le chef. Qui pense qu'il peut le remplacer. Dieu a donné tout ce qui était nécessaire. A Lucifer. De le servir. Il a été précipité. L'orgueil. Est ce que Dieu est. Dieu est l'orgueil. Nous devons donc considérer. Les autres. Comme étant supérieurs à nous. Nous devons considérer les autres. Comme étant à l'image de Dieu. Il y en a qui haïssent d'autres personnes. Parce qu'ils sont des femmes. Parce qu'ils sont femmes. Et ils vont dire. Le paradis. Il n'y a pas de paradis pour la femme. C'est son mari qui peut l'y amener. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Qui es-tu homme. Pour te croire supérieure. A un autre qui a été créé. Par celui qui t'a créé. Nous devons donc être humbles. Regarder à Jésus. Et considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Philippiens chapitre 2 verset 3. Nous invite à nous revêtir d'humilité. Un Thessaloniciens chapitre 5. Dans le Thessaloniciens chapitre 1. Le verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit ? Il nous dit. Qu'il dit la langue menteuse. La langue menteuse. Le mensonge. Un philosophe disait. Que le mensonge est tellement beau. Qu'il ne faut pas en abuser. Il y en a qui pensent que les petits mensonges ne sont pas des mensonges. Ah, hier, tu n'as pas pu venir à la réunion. On dit. Bon, je n'ai pas pu venir. Parce que je ne me sentais pas bien. Parce que mon vélo était en panne. Alors que la réalité. Tu y allais ailleurs. Est-ce que tu as menti ou tu n'as pas menti ? Il faut que tu n'as pas menti. Il faut que tu n'as pas menti. Il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Jésus nous dit que le mensonge vient du père des mensonges qui est le diable. Quand il ment, il n'a pas appris de quelqu'un. C'est sa nature. Il est un auteur. Donc tout ce que nous disons qui n'est pas conforme à la vérité. Nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. De ma songe, ce n'est pas seulement dire des choses fausses. Il faut que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de petits mensonges. Il faut aussi connaître la vérité et ne pas la dire. Vous vous rappelez ce récit de cet homme qui était dans un taxi ? Il regardait bien et le taxi a été mené à un accident. Et le constat s'est fait. L'homme était là, il pouvait servir de témoin efficace. Il a dit qu'il n'y avait pas de petits mensonges qui étaient cassés. Il n'y avait pas de petits mensonges. Il n'y avait pas de petits mensonges qui étaient cassés. Laissez-moi dans mon sommeil. Le massonge, ce n'est pas seulement dire ce qui est faux. C'est connaître la vérité et ne pas la dire. Est-ce qu'on peut trouver cela au milieu des hommes de Dieu, des femmes qui croient en Jésus-Christ ? Il y en a qui utilisent le mensonge simplement pour couvrir leur faiblesse et leur ignorance. Et parfois, ils ignorent que ceux qui écoutent savent pertinemment qu'ils mentent. Mais pour simplement ne pas humilier la personne, on se taire. Et la personne croit qu'elle est juste. Nous devons être dans la vérité. Quelqu'un, un couple a menti. Ananias et Saphira. Acte chapitre 5 nous parlent de cela. Tout le monde, chapitre 9, ils ont envoyé leur chambre. Comme les autres fidèles disciples l'avaient fait. Mais eux, ils ont enlevé une partie pour eux-mêmes. Ils ont voulu faire croire aux autres qu'ils étaient justes. Qu'ils étaient comme les autres. L'homme arrive devant les apôtres. Il donne l'argent. Et le Saint-Esprit révèle la pierre. Cet homme-là, il est du diable. Parce que ce qu'il fait relève du diable. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre chambre ? Il y a Ligue d'autos. Il y a aussi pour lui. Oui. Nien. Nous n'avons rien gardé pour nous. Quand nous avons vendu Nous avons apporté la totalité. Pourquoi as-tu menti à nous et au Saint-Esprit ? Il faut garder ton dollar. Il faut garder ton dollar. Tu mourras. Il est mort. Et quelques temps après L'homme arrive Saphira Dis-nous Saphira Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre chambre ? Nous n'avons enlevé aucun sou. Tout est là. Ceux qui ont enterré ton père Et ton mari Vont aller t'enterrer Le mensonge Le mensonge Dieu a en horreur le mensonge C'est pourquoi Dieu nous dit Il ne sort de notre bouche Aucune parole malhonnête Aucune parole mauvaise Nous devons nous dire la vérité les uns aux autres Nous devons être dans la vérité Parce que notre Seigneur est la vérité Celui est dans la bouche Duquel on n'a point trouvé de fraude Est-ce que je marche dans la vérité ? Est-ce que ce matin même je n'ai pas dit quelque chose de faux ? Est-ce que depuis la semaine je n'ai pas marché contrairement à ce que Dieu n'aime pas ? Que le Seigneur nous aide Que nous veillons sur nos lèvres Afin d'être frais dans tout ce que nous faisons et nous disons Troisième chose Les mains qui répandent le sang innocent Nous nous rappelons dans le livre de la Genèse Au chapitre 4 Quelqu'un le premier des meurtriers Qui a fait couler le sang innocent Le sang de son propre frère Abel A quand est-ce que Abel ? Et depuis Les meurtriers sont fils de Caïn Ceux qui répandent le sang innocent Combien d'hommes et de femmes dans ce monde Perdent la vie sans avoir été coupables Sans avoir rien fait d'anormal Nous nous rappelons tous ceux qui sont victimes Des trafics humains De tous ceux qui sont injustement privés de leurs droits Nous nous rappelons aussi Aujourd'hui Beaucoup de pays ont légalisé l'avortement Une femme se vantait d'avoir introduit cette loi de l'interruption volontaire des grossesses Une députée française Se glorifiait D'avoir fait adopter cette loi On n'appelle plus avortement Il n'y a pas de plus innocent que cet enfant qui est dans le sein de sa mère Il n'a rien commis de mal Il n'a pas demandé à être conçu Et des lois décident qu'il peut interrompre la vie de cet homme Les statistiques révèlent Que chaque année Le nombre d'innocents Qui sont tués Dans le sein de leur mère Dépasse le nombre de victimes De la deuxième guerre mondiale Et des gens ont la conscience tranquille D'avoir éliminé des vies Il y a des cliniques qui sont spécialisées à cela Dieu est Les mecs qui répandent le sang innocent Dieu a un horreur Toutes ces pratiques là Les mecs qui répandent le sang innocent De Timothée chapitre 1 verset 6 Il y a des mecs qui répandent le sang innocent Les mecs qui répandent le sang innocent Et de Dieu avec nos mères Quatrièmement Il y a des mecs qui répandent le sang innocent Le mal commis Tout mal qu'on commet n'est pas accidentel C'est quelque chose qui est conçu dans le coeur Et quand ça mûrit On l'exécute C'est de l'abondance du coeur Que la bouche même parle Que la bouche parle Le coeur Qui médite des projets uniques Quelqu'un qui s'assoit Qui pense comment je vais nuire à un tel Comment je vais créer des problèmes Comment je vais faire telle chose Il planifie dans son coeur Et il crée des réseaux Des systèmes Il utilise la presse Il utilise les réseaux sociaux Pour s'aimer La graine de l'amératume De la haine Il médite le mal On ne peut pas se lever Même les voleurs qui volent Ne se lèvent pas Simplement venir dans votre maison Sans avoir étudié Il planifie C'est pourquoi Le livre des proverbes nous dit Garde ton coeur plus que tout Parce que C'est la source de la vie Que ton coeur sortent Les sources de la vie C'est pourquoi nous devons garder Nos coeurs Purs Que toutes mauvaises pensées Qui viennent animer nos coeurs Cinquièmement Les pieds qui courent Qui se ratent de courir au mal Des pieds qui se ratent De faire le mal Il y a des gens qui ne Prennent même pas le temps D'analyser une situation Ils sont Jérémie dit qu'ils sont comme Des ânes sauvages Qui courent Vers le mal Que le Seigneur nous aide Que nos pieds courent Plutôt Pour aider ceux Qui ont besoin Des secours Hébreu chapitre 13 verset 16 Proverbe chapitre 15 verset 9 Dixième chose Le faux témoin Qui dit des mensonges Cela ressemble A la langue menteuse Vous avez Le faux témoin Qui dit des mensonges Le témoin C'est quelqu'un Qui doit aider A connaître la vérité Mais les gens sont Soudoyés pour dire Des choses Fosses Pour accuser Fossement Pour témoigner Fossement Et cela Peut être aussi Lié A notre Confiance A la rumeur La rumeur Il y a des choses Qu'on dit Sur les réseaux sociaux Actuellement Nous n'avons pas pris Le temps de vérifier Et nous Transpérons Ces choses A notre père Nous aidons A répandre Le mensonge Nous avons Ces derniers temps On a écouté Combien de choses Fosses ont été dites Sur les réseaux sociaux Parce que Ces personnes Ne savent pas Que Dieu Est le mensonge Je vous ai dit Cette anecdote Il y a eu un temps Il y a eu un temps De l'histoire de notre pays Où la rumeur a couru Que le président Ghanéen Rawlings A été Tué Et qu'on l'a même Transporté vers l'Algérie Il est mort Et le corps A été ramené Et qu'on l'a gardé Au conseil De l'entente La rumeur était Tellement persistante Moi j'avais Un camarade Qui m'a dit Il y a un groupe Il a dit Lui il a son parent Qui est Commandant Et qui Et qui est au conseil C'est eux Qui veillent Sur le corps Moi j'ai cru Parce que C'était Quelqu'un Qui connait Quelqu'un La gendarmerie Même allait Au Ghana Constater Que Rawlings Est vivant Ils ont Vivi La télé Il y a une télévision Il y a un montage Il y a un montage Il y a une vie Jusqu'aujourd'hui La rumeur La rumeur Il y a une vie Mais Nous avons contribué A A faire Quelqu'un m'a dit Moi j'ai dit A d'autres C'est vrai Mes frères et mes soeurs Babi ici Ne répandez rien Que vous n'ayez La source Sûre Parce que Dieu est Le faux témoignage Dieu n'aime pas Le faux témoignage Il y a un montage Il y a un montage Il y a un montage En toutes choses Et celui qui excite L'écurel entre frères Celui qui excite L'écurel entre frères Comment cela peut-il se faire ? Et entre frères et sœurs Quelqu'un arrive A sémer la zizanie La discorde L'inimitié Et même l'animosité Cela arrive A quelqu'un de mal intentionné Quelqu'un Qui a changé de père Au lieu d'être Le fils de Dieu Il commence à agir Comme son père le diable Il commence à insinuer des choses Il dit des choses Il commence à créer un petit groupe autour de lui Il répond de fausses informations Tu vois ce que tu as entendu Ce qu'il a fait ? Moi j'ai entendu Tu n'as même pas entendu Peut-être que tu l'as imaginé Peut-être qu'il faut faire ça Lui là il ne vous aime pas Lui ce qu'il a fait là c'est contre toi Il sère la zizanie entre frères Dieu n'aime pas Cette manière de faire Nous devons travailler A l'unité Des frères et sœurs Et vous savez La meilleure manière De détruire une famille C'est quand Les frères et sœurs Commencent à se haïr On ne peut pas être unis Pour une raison ou une autre Et très souvent C'est le problème d'héritage Ils se haïssent Ils s'empoisonnent Ils ne se saluent même plus Les haïns entre frères Durent plus longtemps Que des inimitiés Avec d'autres personnes Et dans le corps de Christ Les disciples de Jésus-Christ Nous devons travailler A l'unité Nous devons manifester L'amour fraternel Nous ne devons pas être de ceux Qui excite les querelles Entre frères Un frère est-il en faute ? Dans l'amour fraternel Nous allons vers la personne C'est triste L'église arrive au point De se diviser Comme l'église de Corinthe Où il y a des parties Dans l'église Comme ceux qui disent Nous nous sommes Disciples de Paul Nous sommes de Paul Nous sommes les premiers C'est nous qui étions là Nous nous sommes de Pierre Celui qui a été auprès de Jésus Celui qui a pris des décisions fortes Nous nous sommes de Pierre Cephas Nous nous sommes d'Apollos C'est celui qui est instruit Il est un érudit C'est quelqu'un qui sait parler C'est l'homme moderne Nous sommes avec lui Et d'autres disent Nous nous ne voulons même pas de pasteur ici-bas Jésus est notre pasteur Nous ne voulons pas de parole qui vient d'un homme C'est Jésus Le matin ils vont dire Jésus m'a dit Je n'ai pas mangé la sauce Ce matin Jésus m'a dit Je ne vais pas à l'église aujourd'hui Jésus m'a dit Jésus m'a dit Ils passent tout le temps à accuser Jésus Ils font croire aux gens Qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions personnelles Sans mettre le nom de Jésus Ou bien ils veulent dire aux autres Ne me contredisez pas Ils font croire que Dieu leur parle à chaque minute A chaque sommeil Dieu est là Il leur révèle des choses cachées Mais très souvent les idées sont fausses Jésus n'est pas l'auteur de ce qui est mal Tous ceux qui travaillent à diviser les frères et sœurs Doivent savoir Que Dieu n'aime pas cela Nous avons lu ces choses 6, 7 Peut-être que Je me suis examiné Et je me suis retrouvé En train De faire quelque chose Une de ces 7 choses Est-ce que c'est fini ? Ce n'est pas encore fini Tant que nous pouvons dire aujourd'hui Nous avons toujours la possibilité de revenir De confesser ces choses à Jésus-Christ Je vais lui demander de nous pardonner Je vais nous aider à prendre un nouveau départ Afin de ne plus faire ces choses-là Nous voulons donc courber nos fronts devant nous Et nous voulons prier Chacun selon sa conviction Va dire à Dieu Merci de m'avoir aidé de ne pas marcher dans ces choses Où vient Seigneur Pardonne-moi Parce que J'ai eu les yeux Autins J'ai fait J'ai accusé J'ai répandu le sang innocent J'ai couru vers le mal J'ai rapporté des choses qui ne sont pas justes J'ai créé des conflits entre les frères Seigneur me voici devant toi Pardonne-moi Et le sang de Jésus-Christ Est capable de défacer nos péchés Et nous purifier et de nous sanctifier Nous allons prier Il faut aussi Applaudissements 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 J'ai écrit Cela suffit Que Jésus m'aime Au bonheur suprême La Bible me l'écrit En tous les lieux portant la délivrance Faisant le bien Guérissant la souffrance Qui pardonnaient aux pécheurs et pendants Qui bénissaient jusqu'aux petits-enfants Oh, et c'est vrai Je sais que c'est vrai Il est écrit Cela suffit Que Jésus m'aime Au bonheur suprême La Bible me l'écrit Il fut cloué sur la croix Méprisable Le vie juste C'est pour le pouvoir Faut pas Pour me sauver Sans sang Faut pas C'est pourquoi J'aime le Seigneur Jésus Oh, et c'est vrai Je sais que c'est vrai Il est écrit Cela suffit Mais Jésus m'aime Au bonheur suprême La Bible me l'écrit La Bible me l'écrit Oh, et c'est vrai Je sais que c'est vrai Au bonheur suprême Je sais que c'est vrai Je sais que c'est vrai Oh, et c'est vrai Il est écrit Oh, et c'est vrai Cela suffit La Bible me l'écrit La Bible me l'écrit Sous-titrage MFP. ... 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